Salut tout le monde, bon matin! Comment allez-vous? Ici, ça va bien, on a un matin assez mouvementé. J'essayais de me maquiller tout à l'heure, puis il y avait Léa qui était à côté de moi, parce qu'évidemment, il faut tout le temps, quand je change de pièce, Léa, il faut qu'elle change de pièce aussi, je ne sais pas pourquoi. Donc, dès que j'arrive dans la salle de vin, Léa vient avec moi, puis là, elle essayait de s'amuser comme elle pouvait, puis là, elle a trouvé les rouleaux de papier de toilette, puis là, je la regardais de temps en temps, tu sais, puis je voyais qu'elle s'essayait sur le bol de toilette, elle faisait un pipi, après ça, elle s'essuyait, puis après ça, elle répétait le processus. Elle se réessayait sur le bol, puis là, elle ne faisait pas pipi, parce qu'elle l'avait déjà fait, puis là, elle reprenait un petit morceau de papier de toilette, elle faisait semblant de s'essuyer, puis elle tirait la chasse, puis là, elle répétait ça tout le temps. Là, je disais, OK, c'est bon, là, on a compris, là, tu peux arrêter de le faire. Ça a gaspé du papier, ça a gaspé de l'eau, fait qu'on arrête ça. Fait que là, elle a arrêté de faire ça, puis là, elle a pris le rouleau et elle l'a déroulé au complet. Mais moi, je ne m'en suis pas vraiment rendue compte, en fait, parce que j'étais en train d'appliquer mon eyeliner, puis quand j'applique mon eyeliner, là, je ne peux pas regarder ailleurs, là. Je suis vraiment concentrée. Puis, une fois que j'ai fait mon eyeliner, je me retourne et là, c'est là que j'ai vu qu'elle avait tout déroulé le papier. Fait que là, j'ai chicané un petit peu, j'ai reroulé le papier toilette comme j'ai pu. Là, le papier, il n'est pas très beau en apparence, mais bon, on a sauvé le plus de papier qu'on pouvait. Puis là, j'ai décidé que c'était l'heure d'un bain, parce que là, dans le bain, c'est plus calme, et elle a plus de chances de se calmer et de vouloir faire une sieste éventuellement. J'aimerais ça qu'elle fasse une sieste aujourd'hui, parce que j'aimerais qu'on... Ça va? Ça va, Rémi? Yeah? Wash? Wash, oui, on wash les pieds. N'oublie pas de wash tes pieds. Oui, c'est ça. J'aimerais aujourd'hui aller au Mont-Royal, mais pas à la même place où on est allé la dernière fois, parce que la dernière fois, on avait pris le chantier principal, puis on s'était rendu au Belvédère, on avait regardé la vue sur Montréal, puis on avait fait un petit pique-nique. Ça, c'était l'été, là, c'était au mois de juillet. Là, j'aimerais ça faire quelque chose de différent, faire un autre chantier, possiblement prendre une petite navette, puis se rendre au lac au Castor. C'est un endroit où je ne suis jamais allée. C'est dans le Mont-Royal, dans les hauteurs. Fait que c'est ça, c'est ça le plan d'aujourd'hui, puis on va se faire un petit souper gastronomique comme d'habitude, hein, pendant le confinement, on se fait des beaux soupers. Fait que c'est ça. Oh, le savon est difficile à prendre, hein. Ça, c'est un petit savon au lait de chèvre qui sent trop, trop bon, qui vient de la chèvrerie quand on est allé cet été. J'avais acheté ça de suite. C'est un mot-là. Donc, changement de plan. Finalement, on n'ira pas au Mont-Royal parce que, ça n'apparaît peut-être pas à l'écran, mais Léa est malade. Elle tousse. Elle a le nez qui coule. Et c'est pas mal ça. Je ne pense pas qu'elle ait d'autres symptômes. Elle ne fait pas de fièvre. Mais elle a fait une grosse sieste. J'ai laissé dormir, oh my God, au moins deux heures, peut-être même deux heures et demie de temps. En tout cas, je n'ai pas... Non. Deux heures max. Deux heures? Ouais. Bon, ben, elle a dormi deux heures de temps. Puis je pense que ça lui a vraiment fait du bien. Sauf que, pour aller au Mont-Royal, il faudrait qu'on prenne le transport en commun. Puis, il faudrait qu'on prenne aussi le petit autobus navette qui va dans le Mont-Royal. Puis, on ne se sent pas vraiment à l'aise de mettre Léa malade dans un autobus avec la pandémie. Ah! Salut, il est sept heures moins le quart. Je viens de sortir de la SAQ. Je me suis tapé une bonne petite line-up. Il y avait 20 personnes avant moi. Bon, ça fermait à sept heures. Donc, j'ai eu de la chance. Je passais avant... J'ai pu rentrer avant la fermeture. On va vous montrer les achats que j'ai fait. Ouh! Il y a du bruit. Je suis sur Saint-Laurent, là. Je ne sais pas si je l'ai dit juste avant. Là, je ne peux pas me filmer en marchant parce que j'ai les mains prises. J'ai un sac à dos qui pèse 3 tonnes et deux gros sacs. Bien lourds. Bien lourds, les sacs. Bon, allez, à tout de suite. Alors, Flo est allé faire des petites courses pour ce soir. Il va nous présenter qu'est-ce qu'il a acheté, moi et Léa. Étant donné que Léa ne va pas bien, bien, je suis restée ici avec elle. Mais on s'est amusé. On s'est bien amusé, toutes les deux. On va montrer les courses. Quels courses? Les courses. Les courses. Les courses. Les courses. Oui, les courses. Les courses? Oui, les courses. Enlève ta sauce, peut-être que ça va être plus facile. Oui, t'es copier sous-sus? Non. Tu veux la garder parce que t'es malade? Ok. T'es pas bon. Bon. Est-ce que tu veux montrer sur la mesure ou est-ce que tu... Oui, bien, c'est ça. Là, sort les trucs du sac. On va voir ça. Une belle petite bouteille de rhum jamaïcain. Ok. Pour faire des mojitos. Ah oui, c'est ça. Florian va faire des mojitos ce soir. Un petit vin californien. Mais ça ne sera pas pour ce soir, normalement? Non, normalement non. Parce que ce soir, on va prendre du vin blanc. On a convenu ça tout à l'heure. Un petit vin blanc français. Le pirene. En fait, j'ai demandé à mon père des suggestions. Tout à l'heure, il m'en a envoyé plein. Puis celui-là, on le connaît. On sait que c'est une valeur sûre. On l'a bu seulement qu'une fois cet été au chalet. Fait que, bien, voilà. C'est ça, on a décidé de le racheter. Une petite bière. Des petites bières tchèques? Non, ça n'a pas de l'air. C'est créé en allemand. Non, c'est ça. C'est allemand. C'est allemand? Ok. Ouais. Ensuite, un bon petit vin de campagne. Ah oui? Qui s'en vont, qui ont une bonne consistance. Oh, il est beau. Ouais. Il y a un beau pain de campagne. Oh, il est beau. Oh, il a la moelleuse. Pour notre petite soirée vin et fromage. Ah oui, oui, oui. Mais moi, on ne l'a pas dit. On ne l'a même pas dit. Bon, j'ai acheté des oignons. Parce qu'au début, je voulais faire une tarte à l'oignon. Ouais. Mais ce soir, je ne vais pas cuisiner grand-chose. À part, normalement, une tarte au chocolat. Ouais. Sinon, ça va être très simple. Léa, qu'est-ce qu'il y a? Tu étais au téléphone avec Mimi. Puis qu'est-ce que Mimi, elle a dit? Elle est douche. Léa, elle a inventé ça. Ça, c'est son téléphone. C'est une feuille de papier. Vas-y. Appelle l'uncô Pat. Vas-y, call l'uncô Pat. Dis, l'uncô Pat, c'est Léa. Allô? 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 OK. Oh! OK. Léa, elle adore être au téléphone avec Mimi et Pat. Alors, on est rendu à la deuxième partie. Oh, un petit rouille. On a acheté ça en France, je pense, hein? Oui. Ça me dit quelque chose. Un bleu d'auvergne au lait cru. On a des petits cafés ici. Des nouveaux cafés, à ce que je vois. On ne les a jamais goûtés. Peut-être qu'ils sont vraiment mauvais. Peut-être. Des petits biscuits pour le dessert. Des petits doigts. Des doigts d'amande. Des gros doigts. Des gros doigts, oui. Bien jouffu. J'ai acheté des petites niaiseries asiatiques. Ah, c'est cool. Je me suis dit peut-être que Léa, elle aimerait ça. Oui, peut-être. Le lequel? Tomates séchées, les petits pretzels. Jambon cuit tranché. Oh, c'est bien. Bien, bien. Cochuto San Daniel local. Et on a ici du Arista Stagionata Terradiciana. D'accord. Ça, c'est comme une jeune viande séchée. Ah oui? Une genre de rosette ou quoi? Pas vraiment. C'est comme de la copa un peu. Bon, d'accord. Jambon blanc. On verra ça. Des petites olives Kalamata. Oui. Ça, c'est quoi? On va des pâtes. Ah, des pâtes. Bon. Petites pâtes, ok. Un petit chaussée aux moines. Ah oui? Ah, ça, c'est bon. Il y en a d'autres fromages au frigidaire. Ah, des feuilles de vignes. Ça, c'est vraiment bon. Cornichons, pâtes de tomates. Bon, ça, c'est plus notre tépicerie. Ça, c'est pour aller avec les huîtres. Faire la petite préparation. Mais tu ne l'as pas dit encore à la caméra. Dis si on remonte. On a des huîtres. Ça, ce soir, on a des huîtres. On a des huîtres. Même si Elisabeth n'aime pas les huîtres, n'aime pas les fruits de mer, ni le poisson. Là, apparemment, elle veut manger des huîtres. C'est un test. C'est quand même un... Parmesan étrange. Mais c'est parce que la dernière fois que mon frère m'en a fait goûter, j'ai trouvé ça correct. J'ai envie de répéter l'expérience. Peut-être que... Tu as fait parmesan? Aimé. Tu veux ça aussi? Parmesan râpée. Des petits bradzels. Oui, Elisabeth. Les mini-bradzels. Yeah! Des bradzels! Des bradzels! Bon, de l'oignon rouge, de la régulche. Oh non, des bâtes tenues de chocolat. Ouais, pour faire la tarte au chocolat. OK. De la lime et de l'eau pétillante pour faire les mojitos avec la menthe. Très? Ouais. Bonjour! Je suis le plombier. Bon, alors, c'est quoi le problème? Oh! Mais c'est quoi? Ça s'allume tout seul. C'est cool, hein? Oui, oui. Puis ça fait une lumière bien blanche. On voit bien. Qu'est-ce qu'on fait, là? Je fais une petite salade de chou. Ah, c'est du chou, OK. Ah, Léa, Léa, viens montrer aux amis. C'est quoi la lettre ici? C'est quoi ça? Un K. Un K, bravo! Maman. Oui? Tu veux-tu aller te coucher? Tu veux-tu aller faire un dodo? Oui. Bien. OK. On va se préparer pour le dodo. Je vais te donner un... Très vacide, là, parce que... Étant donné que Léa est malade, je vais lui donner un petit anti-acide. Parce qu'elle a beaucoup de reflux, présentement. Mais elle n'a pas de fièvre. Franchement, elle... Elle est quand même bien. Le dodo? Oui, on va aller faire un dodo. Stéphie, je ne sais pas. On va aller la chercher. La chambre, la chambre. On va aller chercher Stéphie dans la chambre, OK? La chambre, la chambre, la chambre. OK. Bye-bye. Bon, bien, Léa, elle est couchée. Ça fait que c'est le party time. En parlant de... En parlant de party. Lundi, quand j'ai filmé pour Thanksgiving, notre soirée s'est terminée à 2h du matin. Toi et moi, on a fêté. Il m'a fait des tequila papes. Je n'avais jamais bu ça de ma vie. Parce que ici, au Québec, c'est comme pas populaire, là, des tequila papes. Je pense que c'est un autre nom. C'est un autre nom, OK, OK. Mais ce n'est pas tequila bang bang? Oui, tequila bang bang. C'est ça? Mais je ne pense pas que c'est ça. Parce que toi, tu as mis de l'eau, du tonic dedans? Oui. Je vais regarder sur Internet, mais il me semble que ce n'est pas tequila bang bang. En tout cas, je ne suis pas certaine. On a fait des tequila papes et tout. On s'est couchées. Il était 2h du matin. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, tout était sur la table, toute la vaisselle. Il y avait mon assiette avec tous mes restants. Ça n'avait même pas bougé. On a passé la soirée dans la cuisine. On n'a rien débarrassé. On n'a rien débarrassé. On était dans la cuisine à faire des tequila papes et des rum and coke. Oh boy. Fait que, oui. Flo et moi, là... On a fait des sacrés mélanges. Et on s'est réveillés. On était top shake. On n'a pas compris. On n'a pas compris. On a fait des mélanges que, normalement, tu pars à l'hôpital le lendemain. Tellement, c'était n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais les deux, on était top shape. Juste la fatigue. On était manganés. Oui, oui, oui. On était fatigués. J'étais un peu dans la quatrième dimension quand je me suis réveillée. Et quelques heures après, je me sentais encore dans la quatrième dimension. Mais c'est pas... C'est pas désagréable comme quand t'as un gros mal de tête ou un mal au cœur. Oui, c'est ça. Bon, fait que Flo est en train de préparer la tarte au chocolat qu'on va manger pour dessert. Bon, ici, on a une drôle d'installation, là. Oh, l'installation! Oui, une drôle d'affaire, là, que t'as faite, là. Mais ça fonctionne. C'est correct. C'est marrant parce que ça a quand même cuit sur le bord, même en mettant de l'aluminium. Oui. Oui, donc j'imagine si je l'avais pas mis, ça aurait été trop cuit. Mais exactement. Mais là, le fond, il est mou encore. J'ai envie de le... Je l'ai mis de l'aluminium pour le protéger, pour pas que ça sèche. Là, je viens de l'enlever. Je vais le remettre un petit... Un petit quoi? 4 minutes. Là, il est 22 heures. On n'a pas mangé. Non, c'est des choses qui arrivent souvent chez nous le samedi. Fait que... Pas souffrir. Mais... On va se rattraper. On va se rattraper. J'ai bien hâte, là. On va rattraper le top perdu. Bon, alors, on a acheté des petites huîtres Malpec. C'est des huîtres qui viennent de l'île du Prince-Édouard. Ça dit sucrée et délicate. Mesdames et messieurs, ça aura été très difficile pour ouvrir les huîtres. Ça a été... Comment tu dis en français, là? La galère? C'est ça que tu dis? Ouais, c'est la galère. La galère. Oh, boy. Mais les voici, les voilà. Moi, j'ai coupé un petit citron en quartier. Et puis, honnêtement, je ne sais pas si je vais être capable de manger ça. Je vais prendre les plus petites et je vais les badigeonner de mignonnettes. Full sauce piquante pour essayer de ne pas trop goûter. Mais je fais ça de mon plat gris, hein? C'est moi qui veux, là. Il est 23 heures. Il est super tard. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Vous pensez que ça allait être rapide? Vous pensez? Oui, on n'a rien à cuisiner. En fait, ça revient toujours au même. Ça prend toujours beaucoup de temps. Oui, mais surtout les huîtres, là. Ça a été un bon 20 minutes, 20-25 minutes à les ouvrir. Oui. Ça a été très long. C'est Flo qui a tout fait. On a des petits concombres marinés. Bon, des olives et toutes sortes de fromages aussi. On en avait déjà dans le frigo. Ça fait que c'est pour ça qu'il y en a qui sont déjà entamés. On a sorti la sauce piquante pour les huîtres. On a notre charcuterie, un petit restant de pâté qu'on avait au frigo. Ça, c'est les 4 fromages que Flo a acheté tout à l'heure. Ça, c'est de... Comment ça s'appelle encore, Florian? Ça, c'est du fenouil. Du fenouil. Puis, bon, des olives. En fait, vous le voyez, là, ça, c'est de la ciboulette, des petits oignons puis des cornichons. Des olives caramata. On peut enfin s'asseoir et déguster. Oui. Bon. On se repose. Je suis prête pour une huître. Je vais prendre la plus petite, la petite, là, peut-être. Comme ça. D'ailleurs, tout a fondu. Tu n'as pas pris de la petite cuillère qu'il avait enlevée, mais... Oui, mais c'est pas avec ici. C'était juste pour l'apparence. Je ne voulais pas trop la montrer. Mets une bonne dose d'oignons, comme ça, tu ne goûteras pas l'huître. Oui, c'est peut-être Ça, c'est peut-être un peu trop abusé, mais... Voilà, comme ça. Voilà. Un peu de tabasco. Un peu de citron. Moi, je te dis, je vais tout mettre. Ah oui, même du citron, parce que normalement, c'est soit l'un, soit l'autre, mais... Non, non, gaffe, rien. Moi, je vais... Je vais... Manger la plus obèse. Elle, elle est... Elle est vraiment bedonnante. Elle a un gros bedon. C'est du celle qui t'a fait chier, là, qui t'a ouvert pendant comme 10 minutes. Non, je crois que c'est celle-ci. Ah oui. Je crois que c'est celle-ci, là. Bon, allez, la totale. Un peu de tabasco. Oui, c'est bon. Vas-y. Attends, on peut se faire un tchis. Tchis. Je vais y aller avec la fourchette, parce que... Moi, je pense, je vais poser la caméra, là. Faut montrer ça. T'es un fan ou pas, toi, des huîtres? Oui, moi, je suis un fan d'huîtres. Je suis sûr que je mange 5 en plus. Les huîtres sont finies. J'en ai mangé 3 sur je sais pas combien. Il aurait fallu que j'ai compte. Entre 12 et 15. Bon, j'en ai mangé 3 vu que je suis vraiment fière de moi. Sinon, j'ai commencé à manger les petits fromages, ici. Il y en a un qui est super bon. Florian, c'est le petit rond, là. Celui-là, oui? Oui. Regardez ça. À quoi ça vous fait penser? Non, mais franchement, j'ai dit à Florian, j'ai dit qu'ils t'ont découpé ça comme des petits pénis. Des petits pénis avec des petites couilles. Bon matin, il est 9h10, presque quart. il s'est couché tard hier. On n'a même pas mangé le dessert hier. Mais voilà la tarte qu'on aurait dû manger hier au chocolat. Et Flo m'a fait goûter un petit bout, là. C'est tellement moelleux et tellement bon. Oui, c'est la première fois que je fais une tarte au chocolat en plus, je pense. Oui, c'est vrai. Tu ne fais pas ça d'habitude. Tu la trouves comment? Elle est parfaite. Bon, bien, Léa continue à tousser ce matin. Mais c'est la vie. Bien, attends. Je ne sais pas si elle va aller à la garderie demain. Moi, j'aimerais bien en prendre pour déjeuner. Ça fait-tu bizarre? Non? Non. Bon, finalement, on n'a pas fait les mojitos hier soir. On a fini vraiment tard. On a commencé tard. C'est pour ça qu'on a fini tard. On a commencé à manger il était 11 heures. Puis, on n'avait pas l'énergie, on n'avait pas le temps de faire des mojitos. On n'avait pas le temps. Ça va, Léa, elle ne mange que des tartes au chocolat sans arrêt. Tiens, Léa. Tu dois avoir soif, là. Bon, je vais aller faire le montage. Voilà. Je suis en train de faire le montage, les amis, pour vous mettre ça en ligne pour demain.